Salut les amis, aujourd'hui je suis dans la Valmasque sur les Alpes-Maritimes, un beau parc où il y a de la belle piste et pour ça j'ai sorti le tank et aujourd'hui je vais partager avec vous un sujet qui m'a été posé plusieurs fois à savoir comment choisir ses pneus et également les roues mais avant ça, jingle donc comment choisir ses roues et comment choisir ses pneus, pourquoi je lis les deux sujets, parce que c'est très important enfin en tout cas à mon sens, donc là je vais vous présenter mon fidèle open avec lequel j'ai fait le Jordan Bike Trail donc j'ai fait du très très costaud en matière de tracé sur piste j'ai également fait le chemin royal des incas avec les pneus qu'on va trouver à l'avant donc pourquoi je vous ai présenté cette machine là, c'est parce qu'en fait je l'ai monté avec un pneu très large à l'avant un pneu plus fin à l'arrière et ça va me permettre de pouvoir vous expliquer comment choisir vos pneus je vais me focaliser sur le gravel, pas sur la route puisque je ferai un autre tuto sur les pneus route donc là sur le gravel, clairement le tubeless c'est même pas une question, c'est que c'est évident là il faut s'inspirer bien sûr de l'univers VTT qui utilise le tubeless depuis beaucoup beaucoup d'années ça fonctionne très bien, j'ai fait le chemin royal des incas en tubeless sans crever une seule fois avec notamment des Riddler de WTB en 2.4 j'ai pas eu une seule crevaison à l'époque donc le tubeless permet de pouvoir pour ceux qui le savent pas remplir et combler tous les petits trous que vous avez avec un liquide qui vient un petit peu comme la coagulation du sang remplir tous les petits trous que vous pouvez avoir donc les micro crevaisons viennent automatiquement se réparer donc c'est génial au pire vous avez toujours la possibilité de passer le pneu en chambre ça c'est pour la technologie, aucune hésitation sur le gravel, il vaut mieux travailler sur du tubeless après en choix de pneus, comment choisir son pneu ? alors sur du gravel il faut faire très très attention puisqu'en fonction du type de revêtement c'est pas facile de choisir ses pneus en sachant que le gravel, le pneu il va avoir plusieurs rôles mais notamment de servir de suspension puisque généralement les gravel sont 100% rigides là où un VTT vous allez avoir des suspensions à l'avant, à l'arrière ou tout suspendu pour pouvoir affronter tous les types de terrain en tout cas je vais vous montrer quelques astuces qu'il faut connaître pour bien choisir ses pneus tubeless sur du gravel allez on y va donc le premier élément qu'il faut regarder quand vous choisissez vos pneus gravel c'est bien sûr faire attention à la dimension du pneu c'est un truc qui est peut-être un petit peu bête à dire il faut être très vigilant là dessus puisque sur le gravel vous avez généralement soit du 27,5 soit du 29 en matière de roues la particularité c'est que le 27,5 permet généralement de mettre des pneus beaucoup plus larges donc vous avez une roue qui va être plus petite mais qui va vous permettre de mettre des pneus plus larges là par exemple sur l'open wide qui est un monster gravel c'est à dire qu'on peut vraiment monter des pneus très larges je peux aller sur du 2,4 avec des roues de 27,5 ensuite le deuxième élément c'est bien sûr de regarder et de s'attarder sur le dessin le profil de votre pneu donc là en l'occurrence j'ai un profil qui est quasiment VTT qui permet de pouvoir conserver du grip avec les crampons sur les côtés et de rester quand même relativement roulant sur de la piste donc je dirais que c'est très bien pour faire de la piste roulante et un petit peu engagée mais pas trop puisque le grip rapidement peut avoir des limites dans le cornering quand vous prenez des virages à haute vitesse ça c'est les pneus que j'ai utilisés sur le chemin royal des Incas en 2,4 donc les Riddler en 27,5 qui sont vraiment bons à l'inverse de ça vous avez un grip ici route donc j'ai à l'arrière un pneu quasiment lisse avec des tout petits crampons sur les côtés puisque l'adhérence à l'arrière m'importe moins puisque je peux chasser facilement mais j'ai beaucoup moins de risque de chute mais par contre ça me permet de pouvoir conserver une bonne capacité de roulement donc ça c'est clairement un pneu en 47 mm toujours 27,5 en diamètre de roue c'est celui avec lequel j'ai fait le Jordan Bike Trail donc c'est un bon compromis pour le roulage et de la piste mais il ne faut pas non plus trop lui en demander notamment sur des pistes qui sont très cassantes avec par exemple beaucoup de cailloux, de gravier puisque là par contre ça va avoir tendance à avoir quasiment aucun grip et vous avez du coup le risque également de crevaison donc en rappel 1. bien identifier la taille de vos roues sur votre gravel puisqu'en fonction vous pourrez avoir généralement des limites qui ne sont pas les mêmes entre des roues de 27,5 et des roues de 29 2. le type de profil faites bien attention d'étudier ce dans quoi vous voulez vous engager en matière d'aventure, de course, peu importe pour bien choisir le profil du pneu qui vous convient puisque en fonction une fois que vous avez sélectionné ces deux éléments là il y a quelque chose qu'il faut savoir également une astuce basée sur l'expérience c'est que les roues 27,5 par rapport à des roues de 29 vous allez avoir une chape de dérailleur qui va être plus proche du sol puisque le vélo va être plus bas donc plus engagé c'est à dire que par exemple en Jordanie j'ai tordu à plusieurs reprises ma patte de dérailleur puisque le dérailleur est très très proche du sol et donc il peut facilement être frappé lors de descentes un petit peu techniques ou notamment en single donc ça il faut faire très attention l'avantage que vous avez avec un gravel sur l'aspect pneus et roues c'est qu'après vous pouvez avoir deux paires de roues et un seul vélo donc là par exemple j'ai des paires de roues en 27,5 mais je peux avoir également des paires de roues en 29 pure route par exemple donc avoir un jouet pour les pistes un peu engagées et après changer juste les roues pour aller sur de la route tout en conservant une très très bonne rigidité machine puisque là j'ai un gravel complètement carbone voilà sur ces deux conseils pour bien choisir vos pneus j'espère que ça va vous aider à bien choisir vos pneus et votre complexe de roues n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à la commenter si vous avez des questions particulières sur cette configuration de pneus et pensez à aller sur les pistes à la prochaine ciao allez une astuce bonus pour ceux qui vont vraiment jusqu'au bout de la vidéo en fonction de la taille de votre pneu de sa largeur vous allez avoir la possibilité de pouvoir travailler sur des pressions qui sont différentes plus le pneu est large et gros plus vous pourrez travailler sur des pressions basses ça c'est une astuce si vous voulez vraiment aller sur du terrain engagé en gravel puisque plus la pression est basse plus vous avez de confort et ça permet par exemple de traverser le désert de Wadi Rum en Jordanie avec des pneus gravel donc pensez également à ce facteur là en fonction de l'engagement des pistes où vous allez pour bien choisir la taille du pneu sa largeur pour avoir la pression la plus basse possible parce que sur le gravel pas de suspension son confort c'est bien sûr le cadre mais surtout votre complexe pneu et roues